Merci. La parole est à M. Daniel Fasquel. Monsieur le Premier ministre, vous prétendez aimer les entreprises. Je vous mets au défi, cet après-midi, de nous prouver que vous dites vrai en répondant positivement à deux questions. La première concerne MyFairyLink. Cette entreprise du Pas-de-Calais emploie actuellement 600 personnes. Reprise par ses salariés, elle ne cesse de développer son activité et représente aujourd'hui 12% d'un marché en pleine croissance qui est le marché du transport de voyageurs par ferry entre la Grande-Bretagne et la France. Comment expliquer dans ces conditions la décision de l'autorité britannique de la concurrence d'interdire à cette société d'accoster bientôt à Douvres ? Comment expliquer surtout le silence assourdissant du gouvernement français ? Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour interpeller le Premier ministre britannique et la Commission européenne pour sauver cette entreprise et les emplois directs et indirects qui y sont attachés ? Dans un autre domaine, monsieur le Premier ministre, allez-vous laisser votre ministre de l'économie, au nom d'un modèle anglo-saxon qui semble décidément beaucoup apprécier, déstabiliser et abîmer les professions juridiques et judiciaires en France ? Allez-vous sans réagir, laisser s'installer des hypermarchés du droit en ville et se développer dans nos campagnes des déserts juridiques en plus des déserts médicaux ? La réponse alambiquée, pour le moins, d'Emmanuel Macron cet après-midi à notre collègue Louvagi n'est pas pour nous rassurer. Monsieur le Premier ministre, un député de votre propre majorité expliquait en commission spéciale que la loi Macron, je cite, c'est un éléphant qui fonce à 100 à l'heure dans un magasin de porcelaine. Alors si vous aimez les entreprises, toutes les entreprises, il n'est pas trop tard, monsieur le Premier ministre, pour faire preuve de courage, sauver MyFeryLink et arrêter la charge de l'éléphant Macron en proposant enfin une vraie loi à la hauteur des difficultés et des enjeux du pays. Monsieur Emmanuel Macron, si vous voulez bien charger, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député. Je vais tâcher de répondre à vos deux questions, un tantinet fourre-tout, si vous m'autorisez cette facétie, puisqu'il s'agit de deux choses extrêmement différentes. La première, vous faites référence à la décision d'une autorité britannique et en aucun cas européenne, et donc, comme nous l'avons rappelé, nous n'y pouvons malheureusement rien. Le ministre, monsieur Vidalis, a rappelé cet élément. Il a réuni l'ensemble des parties prenantes, et nous nous organisons pour pouvoir apporter une réponse concrète suite à cette décision qui, comme je viens de vous le dire, nous échappe et échappe aussi aux pouvoirs européens. Pour revenir ensuite sur la caricature que vous souhaitez faire de la réforme des professions réglementées du droit que porte ce texte, et sur laquelle, hier, la garde des Sceaux, comme moi-même, avons eu l'occasion déjà de nous exprimer, et que les prochains jours nous permettront de développer. Non, en aucun cas, monsieur le député Fasquel, il ne s'agit d'un modèle anglo-saxon du droit. Nous réformons la formation des tarifs, nous réformons la capacité à créer des interprofessions, et nous réformons la libre installation de manière régulée et encadrée. L'anglo-saxonisation du droit, la marchandisation du droit, mais qu'est-ce que c'est ? C'eût été d'ouvrir, en effet, l'exclusivité des actes juridiques. C'est comme l'a rappelé hier la garde des Sceaux devant vous, d'abandonner, précisément, l'acte authentique pour les notaires. Rien n'est fait dans ce texte sur ce sujet. Vous aviez tenté, et permettez-moi de vous le rappeler, en 2009, d'ouvrir ce sujet de l'acte authentique en créant l'acte d'avocat. Ça, c'était aller vers l'anglo-saxonisation du droit français. Nous n'avons pas retenu cette voie, précisément parce que la sécurité juridique de notre pays, précisément parce que le système de droit canon auquel nous tenons est un principe, il sera tenu de bout en bout dans cette loi, et ne dites pas de mensonges devant la représentation nationale.